L'énergie nucléaire, on ne va pas se mentir, est un sujet, disons légèrement sensible, qui divise un peu les Françaises et les Français. Quoi qu'on en pense, et même si on n'en pense pas grand-chose, ça pose question. Construire ou non de nouveaux réacteurs nucléaires, ce n'est pas un simple choix technique. C'est un véritable choix de société, un engagement qui nous concerne tous, notamment les plus jeunes et même ceux qui ne sont pas encore nés. Autant dire que ce n'est pas le genre de décision à prendre à la légère. Nos générations ont une responsabilité vis-à-vis de celle à venir. Le problème, c'est que personne n'a de boule de cristal pour prédire l'avenir. Toutefois, nous savons au moins deux choses. D'une part, les spécialistes s'accordent à dire que l'époque d'une énergie abondante et bon marché est révolue. Dans leur rapport, RTE, le réseau de transport d'électricité, l'ADEME, l'agence de la transition écologique, ou encore NegaWatt, une association qui travaille sur ces sujets, expliquent tous que notre consommation d'énergie doit de toute façon baisser. D'autre part, nous savons que les impacts du dérèglement climatique vont s'intensifier. sécheresse, incendie, tempête, submersion marine, et là, ce sont les scientifiques du GIEC qui nous le disent. Le GIEC, vous savez, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Dans ce contexte, le nucléaire, une énergie très peu émettrice de carbone, peut donc être perçu comme un atout et permettre de s'affranchir plus vite des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, très émettrices, elles, en gaz à effet de serre. On peut donc estimer que le nucléaire est un moyen efficace pour lutter contre le dérèglement climatique et ses effets. Pour certains, il jouerait le rôle d'amortisseur pour rendre notre transition écologique et énergétique moins brutale. Seulement, le nucléaire nécessite des conditions de fonctionnement très strictes, un dispositif de sûreté garanti, de la stabilité géopolitique ou encore une bonne adaptation aux évolutions climatiques sur du très long terme. La possibilité de réunir ces conditions pour les décennies à venir doit être questionnée lors de ce débat public. Et puis, c'est une décision extrêmement engageante, là encore sur le long terme. C'est un contrat de 100 à 150 ans si on prend en compte le démantèlement des réacteurs. Et beaucoup plus encore si on intègre la gestion des déchets nucléaires, dont certains restent radioactifs, donc dangereux, pendant plusieurs milliers d'années. Tout cela soulève donc des interrogations techniques, politiques et éthiques. Mais finalement, qu'impliqueraient ces nouveaux réacteurs nucléaires dans notre façon de vivre ? Les scientifiques du GIEC, encore eux, nous disent que nous allons devoir changer radicalement nos modes de vie, c'est-à-dire élaborer un autre modèle de société beaucoup plus sobre. Alors, le nucléaire peut-il nous aider à y parvenir d'une manière qui soit moins brutale et plus juste socialement ? Certains en sont convaincus. Ou au contraire, va-t-il nous inciter à ne pas changer suffisamment en profondeur et à poursuivre sur la voie de la surconsommation ? D'autres redoutent ce scénario qui nous conduirait à un désastre climatique. Bref, il faut reconnaître que ce n'est pas simple et que cela mérite d'être discuté. Alors justement, bon débat ! Sous-titrage Société Radio-Canada